On est le samedi 27 et donc on va commencer cette tour riviale un peu particulière puisqu'elle est en visioconférence une grande première pour la médiathèque et elle va être enregistrée donc jenny et moi ce matin on va vous présenter les nouveautés qu'on a acheté en janvier qu'on a lues mais bon les a pas toutes lues et voilà donc donc moi je vais commencer par vous parler des romans alors voilà donc cette rentrée pour cette rentrée il ya eu 493 romans qui ont été édités donc c'est une petite rentrée en baisse par rapport à l'année dernière en baisse par rapport aux premiers romans il ya beaucoup moins de premiers romans néanmoins il ya quand même plus de les trois quarts qui sont de la production française et un quart donc de romans étrangers alors comme vous 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 doutez bien je n'ai pas pu acheter les 493 romans mais j'ai fait une petite sélection dont je vais vous parler cette sélection je l'ai aussi travaillé par thème c'est à dire que je vais commencer par vous parler des romans qui parlent de l'enquête familiale parce que ça c'est vraiment au coeur au coeur de cette rentrée il ya beaucoup de romans qui parlent de la famille notamment le familia grande et de camille kouchner ensuite il va y avoir une deuxième un deuxième thème qui sera plus un thème de société ben là j'ai mis un petit peu toutes les histoires qui traitent de la société qui pose un regard sur la société puis aussi des histoires qui sont pas des histoires de famille qui sont pas des polars qui sont un peu des histoires atypiques comme celui de sandrine colette qui est l'histoire d'une jeune femme qui se fait rattraper par un pervers narcissique c'est un peu flippant quand même mais voilà et puis il y aura une troisième partie qui sera des essais parce que vous savez que j'achète quand même enfin j'achète aussi des essais et il ya toujours des choses très intéressantes pour comprendre le monde dans lequel on vit alors c'est facile d'accès et j'en moi j'en ai trouvé quatre vraiment que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié donc je vais vous faire partager mes coups de coeur ensuite on parlera je rallumerai les micros et vous me direz parce que je sais qu'il ya quelques unes quelques-uns d'entre vous qui ont lu quelques quelques nouveautés et après jenny elle reprendra le relais avec toutes ces bd et tous ces coups de coeur et angoulême aussi voilà c'est ça et les prix d'angoulême aussi donc c'est une belle chose alors pour commencer donc je vais je vais vous parler donc des de tout ce qui est l'enquête familiale alors je vais pas vous parler du camille kouchner la familia grande est parce que je l'ai lu et je j'ai pas grand chose à vous en dire si ce n'est que bien évidemment le sujet est intéressant et évidemment il faut libérer la parole par contre au niveau de l'écriture bon c'est c'est moyen mais je crois que génie tu l'as lu donc tu pourras nous en parler tout à l'heure si tu veux bien mais nous donner tout moment voilà tu nous donneras tu nous donnera ton avis moi je les comment voilà je les je les parcourus et je n'ai pas été je sais pas trop qu'en penser donc je laisserai la parole voilà à ceux qui l'ont qu'ils ont lu néanmoins j'ai quand même lu autre chose que j'ai beaucoup aimé donc je le cherche c'est c'est le lionel du roi ça va rester mon coup de coeur il est là il est là évidemment je l'avais mis à part parce que c'est mon coup de coeur de la rentrée donc lionel du roi ben lui ça fait 30 ans qu'il écrit et il est il parle de sa famille il a 10 frères et soeurs il vient d'une famille bourgeoise catholique mais qui a connu des déboires et en fait ça fait 30 ans qu'il écrit sur sa famille parce qu'il dit que sa seule façon à lui d'exister au sein de cette famille c'est d'écrire sauf qu'il se met tout le monde à dos il a il a eu beaucoup de il a eu beaucoup de déboires avec ses frères ses soeurs qui ne n'acceptent pas qui dévoilent batou mais toute l'histoire familiale au grand jour mais c'est super bien écrit et quelque part donc là l'homme qui tremble donc au bout de 30 ans il revient donc à chaque fois il a écrit comme ça des petits bouts et là il revient sur son enfance sur ce qui fait que en fait en étant un enfant qui a grandi dans l'insécurité mais il devient un homme qui est incapable de s'attacher donc c'est à la fois d'abord il a une écriture simple quand on le lit on a on a vraiment une tendresse envers cet homme parce qu'il détaille ses failles c'est vraiment c'est un super auteur quoi moi je sais que je l'aime beaucoup et et là il se dit quelque chose de la famille donc c'est lionel du roi ça s'appelle l'homme qui tremble donc ça c'est vraiment mon enquête familiale mon coup de coeur de la rentrée ensuite j'ai lu le yasmina reza pareil une enquête familiale alors la yasmina reza c'est pas de l'autofiction donc elle ne parle pas de de sa famille mais c'est une autofiction où il est question de famille et serge c'est le nom du frère du narrateur et donc c'est deux frères une soeur et on est un peu dans un road movie comme ça d'une famille et et on s'y attache parce que lui il parle de son frère avec beaucoup de tendresse de sa soeur avec beaucoup de tendresse c'est une famille où des fois ça ça s'engueule ça se réconcilie il ya les neveux les nièces qui se mettent au milieu et en fait il ya une nièce donc qui décide d'amener toute cette petite famille visiter les camps de concentration c'est une famille juive et c'est il se retrouve là bas et il ya plein de choses de la de l'histoire familiale qui ressort donc c'est c'est vraiment et puis c'est bien écrit yasmina ben on la connaît depuis des années c'est une grande romancière française donc je vous conseille ça s'appelle serge c'est une belle histoire de famille ensuite autre histoire de famille alors là on est avec philippe besson ça s'appelle le dernier enfant que j'ai lu aussi philippe besson il a cette particularité qu'il a une écriture très élégante donc là qu'est ce qui se passe c'est l'histoire de d'une famille donc de trois enfants et le petit dernier il part à la fac et il s'en va de la maison et c'est l'histoire de sa mère ouais qui ça s'appelle le syndrome du nid vide c'est quand le dernier enfant s'en va et elle elle enfin philippe besson parle de ce qu'elle ressent de ce vide en fait de d'une et c'est toujours dans une écriture philippe besson c'est ça c'est ça qui vient chez lui c'est que c'est toujours une écriture très élégante c'est très sobre il vient comme ça à effleurer les sentiments de cette mère donc c'est c'est vraiment un très 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 beau livre j'ai beaucoup aimé alors ensuite un petit coup de coeur québécois évidemment comme vous le savez parce que je peux pas faire autrement donc ça michel jean c'est un journaliste québécois et en fait il a écrit coucoum alors coucoum qui est c'est sa grand mère qui est d'origine indienne et qui ben c'est c'est marié avec un québécois et c'est l'histoire de cette femme et de de du combat qu'elle a mené pour pour garder son identité mais alors on pourrait penser que c'est un roman voilà où on le le l'auteur michel jean parle de de ses racines en disant voilà les indiens pas du tout il parle de sa grand mère et il parle de cette femme et c'est et c'est vraiment un très beau livre et puis l'avantage aussi c'est que là du coup on part dans une autre contrée on part dans un autre univers donc ça s'appelle coucoum et en plus le livre je sais pas si vous voyez la couverture il est très très beau donc ça c'est ça gâche rien au plaisir alors ensuite donc enquête familiale toujours nous avons le livre de sarah biazini qui s'appelle la beauté du ciel donc ça c'est muriel qui nous en parlera parce que muriel tu l'as lu donc moi je l'ai pas lu c'est l'histoire de la fille de romy schneider voilà c'est difficile d'avoir une mère aussi connu d'avoir une une mère voilà qui a eu autant de succès donc c'est son rapport à sa mère mais muriel tu nous en parlera après un si tu veux bien nous en dire deux mots j'ai vu que tu m'avais laissé quand même un petit un petit post-it donc je te laisserai en parler après ensuite mais évidemment j'ai pas pu voilà éviter d'acheter le dernier hélène afférente qui s'appelle la vie mensongère des adultes donc c'est l'histoire d'une petite fille donc hélène afférente l'ami prodigieuse on s'en rappelle et là c'est un livre tout à fait différent c'est une petite fille qui surprend son père lors d'une conversation dire à une de ses tantes que donc cette petite fille et tout le portrait de ses tantes qui est une tante qui a été un peu haïe de la famille parce qu'elle est très très noire et donc du coup elle va partir à la recherche de cette tante parce que son père lui dit qu'elle auquel qu'elle lui ressemble donc voilà c'est le dernier hélène afférente je pense que ça peut être ça peut être bien voilà après histoire encore de famille alors les histoires de famille là cette rentrée on y a on y a vraiment droit donc c'est le martin amis donc martin amis c'est un grand auteur un grand auteur américain qui n'avait pas écrit depuis de nombreuses années et là ça s'appelle inside story c'est toute sa vie et martin amis si là il va romancer sa vie donc c'est une auto fiction romancer donc c'est intéressant parce que tout au long du livre on va dire mais finalement mais ça il l'invente ou est ce que c'est vrai donc donc voilà c'est martin amis et du coup là je vais vous parler de mon deuxième coup de coeur alors je vais vous en parler un peu plus parce que c'est yvan jablon cas que j'aime beaucoup beaucoup yvan jablon cas qui a écrit qui aussi toujours entre les essais et le roman familial donc il avait écrit camping il racontait comment quand il était enfant il partait en camping et à la fois il a écrit sur qu'est ce que qu'est ce qu'être un homme et là mais en fait il a fait la compilation des deux ça s'appelle un garçon comme vous et moi donc yvan jablon cas donc en partant de ses journaux intimes de ses photos en partant de son enfance il est il explique ce que c'est que comment il a construit sa masculinité et c'est fort intéressant parce que quand il était enfant en plus c'est un enfant des années 70 donc évidemment lui ne regardait pas goldora qui préférait regarder candy alors ceux qui ont un peu nos âges savent de quoi on parle et comment il a construit cette masculinité sans la virilité il n'aimait pas se battre il n'aimait pas voilà il n'aimait pas tout ce que les garçons aimait mais en même temps il voilà il se sentait garçon donc il essaye d'explorer cette facette là et c'est super intéressant en fait parce qu'il va nous raconter sa vie et on va alors on retrouve la famille qu'on avait lu dans camping donc il voilà il dans camping car pas dans camping camping car et donc on les retrouve donc avec son frère sa soeur ses parents et et en même temps c'est super c'est super parce que on part en vacances avec eux et tout et en même temps voilà il explique après jusqu'à ouais jusqu'à sa vie d'adulte pour lui ce que qu'est ce que c'est qu'être un garçon donc c'est moi j'ai beaucoup aimé voilà donc je vous le je vous le conseille alors ensuite on a le monument chris cross alors chris cross un allemand qui avait écrit la fabrique des salauds alors la particularité de chris cross c'est que dans sa famille il ya eu des nazis donc comment vivre avec ce passé là 1 et donc lui pour 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 essayer de se sortir de du fait qu'il a eu il a quand même une famille de nazis en plus des nazis bien la fabrique des salauds bien salauds comme son nom l'indique là il à chaque fois j'ai l'impression que quand il écrit des histoires c'est vraiment pour exorciser ce passé donc là baiser ou faire des films en plus le titre il est quand même bien choc c'est l'histoire d'un jeune garçon allemand qui va partir aux états unis pour faire un film et il a une tante qui est qui est à new york et cette tante donc va lui va lui révéler les comptes les côtés sombres de sa famille donc on tourne toujours autour de ce sujet là et à chaque fois il écrit des nouvelles histoires où il essaye d'exorciser le fait que dans sa famille il ya eu des nazis alors c'est c'est un peu coup de poing mais à la fois c'est très intéressant c'est un auteur qui il en est à son deuxième livre et on je pense que il ya quand même ça va être un auteur qui va faire partie ces prochaines années des grands auteurs à mon avis voilà ensuite il y en a un autre qui aborde qui aborde un thème qui n'est pas facile c'est le thème de la pédophilie alors bon c'est pas gay un tout ce que je vous dis là de cette rentrée après jenny avec des prix j'espère que elle pourra nous faire un peu sourire c'est le miel et l'amertume donc c'est le dernier tahar benjamin vous connaissez tout cet auteur français qui voilà qui a reçu le prix bon cours et par benjamin là dans le miel et l'amertume c'est l'histoire d'un il se met dans la peau d'une jeune fille qui a 16 ans qui écrit son journal intime et qui a été violée donc on retrouve son et on retrouve son journal intime juste avant qu'elle se suicide en plus bon alors c'est pas gay mais c'est le parcours de ses parents comment les parents vont malheureusement tomber du côté obscur de la force si j'ose dire parce que voilà ils comprennent pas ils s'en relèvent pas bon c'est pas un c'est c'est pas un livre feel good on a bien compris mais bon c'est tar benji loun l'avantage quand on lit un livre de tar benji loun c'est que c'est tellement bien écrit que même si le sujet est difficile on rentre facilement dans le dans le sujet voilà ensuite donc je vais passer à tous les autres livres donc là on a fini les enquêtes les enquêtes les enquêtes familiales ouais c'est ça il y en avait encore un petit dernier enquête familiale c'est le dernier à ron apple feld donc qui s'appelle mon père et ma mère voilà donc ça je passe assez vite pour bon évidemment ils sont disponibles à la médiathèque et vous pouvez venir les chercher alors là maintenant j'ai fait un pêle mail de plusieurs livres qui ne sont pas des enquêtes familiales mais qui sont tout aussi intéressants donc évidemment on en a parlé là la grande romancière de cette rentrée à part camille kouchner c'est marie endiaille qui l'a nous écrit la vengeance m'appartient donc là on est sur tout autre chose c'est l'histoire d'une avocate qui va prendre donc une cliente qui va rencontrer des problèmes avec son mari et en fait il se trouve que ce mari elle sait pas pourquoi cette avocate quelque chose qu'il a elle a déjà entendu ce nom elle il ya quelque chose qui va pas et en fait je vous spoil pas la fin mais voilà il va se passer une grosse intrigue voilà donc ça c'est le la vengeance m'appartient le marina a c'est véronique qui l'a lu donc je la laisserai vous en parler ensuite on a le sandro veronetti c'est le prix stréga le prix stréga c'est le bon cours italien donc c'est le prix stréga de 2020 à les sandro veronetti on avait lu on avait lu les ses premiers ses premiers livres et alors pour tout vous dire je l'ai commencé j'y suis pas arrivé c'est l'histoire d'un homme en fait qui voit débouler chez lui le psychanalyste de sa femme et le psychanalyste lui dit qu'il est en danger voilà mais je moi j'ai commencé j'ai pas réussi à rentrer dedans il ya le millénagus vous la connaissez millénagus elle est sarde elle écrit toujours des petits livres pleins de poésie et de beauté et là en fait c'est une histoire de migrants c'est quand les migrants arrivent en sardaigne et ils arrivent dans un petit village et évidemment les villageois qui vivent entre eux sur cette île ne vont pas vouloir les accueillir et là elle se met du côté des migrants et les migrants se disent waouh on a fait tout ça pour ça donc ça c'est intéressant c'est intéressant le regard des migrants les migrants se disent waouh ben franchement pour arriver là dans ce village entre guillemets avec ses ploucs voilà donc elle se moque aussi elle se moque des sardes et en même temps elle se met du côté des migrants donc voilà c'est un c'est un très joli livre qui s'appelle une saison douce de millénagus ensuite évidemment on a acheté le dernier c'est leïla slimani qui a été goncourt elle aussi vous vous en souvenez il y a quelques années et donc là ça s'appelle le parfum des fleurs la nuit c'est les éditions stock qui font une collection qui s'appelle ma nuit au musée et c'est des romanciers qui sont enfermés dans un musée pendant une nuit et ils écrivent après ça voilà ce qu'ils ont vécu et donc c'est leïla slimani elle a été donc elle a été enfermée dans le musée dans un musée vénitien à venise et et en fait au début elle a dit non non mais moi je fais pas ce genre de truc je suis une romancière j'écris j'ai pas envie qu'on m'impose puis bon après c'est alors son éditrice a dit non mais vas-y quand même et tout donc elle y a été et là elle elle se rend compte que pendant cette nuit il se passe un maximum de choses donc il y a plein de souvenirs elle convoque plein de souvenirs plein de souvenirs remontent de son père il ya elle a plein de réflexions comme ça donc elle a écrit ce livre et c'est et c'est super elle sort elle savait pas qu'elle est en sortir tout tout ça quoi donc ça c'est voilà c'est notre petite leïla slimani après on a grand suite qui est un grand auteur anglais qui s'appelle donc là il a écrit un livre qui s'appelle le grand jeu et là c'est un trio amoureux c'est à dire que c'est ça se passe chez des forains chez des magiciens et en fait donc il ya le monsieur loyal il ya la jeune fille qui se fait zibouiller avec la assis dans les numéros de magie et il ya le magicien et entre tous les trois il va se passer des choses donc c'est c'est un peu c'est toujours sulfureux gram swift c'est toujours inquiétant c'est toujours plein de brouillard plein de psychologie donc je vous le conseille ça s'appelle le grand jeu de gram suis bon le sandrine colette ces orages là je l'ai lu donc c'est ce que je vous disais en commençant la présentation en fait c'est l'histoire donc d'une jeune femme qui s'échappe des griffes d'un pervers narcissique et elle se retrouve dans une petite maison elle réapprend à vivre mais ce pervers narcissique ne va pas lâcher l'affaire donc voilà je vous laisse découvrir ça s'appelle ces orages là voilà bon je l'ai lu je vous en dis pas plus ensuite il ya j'ai acheté le serment de thomas lilty alors thomas lilty je sais pas si vous le connaissez c'est le réalisateur de la série hippocrate donc lui il est médecin à la base et il a vraiment une passion pour le cinéma et donc il décide de faire du un documentaire sur le milieu hospitalier quand se déclare le co vide et le premier confinement donc il va lâcher sa casquette de réalisateur il va reprendre sa casquette de médecin et là il nous fait un état des lieux de ce que ce que sont les hôpitaux enfin en tout cas l'hôpital dans lequel il va se porter volontaire et il va il va décrire donc ça s'appelle le serment parce que lui évidemment a fait serment et c'est intéressant parce que c'est à la fois ben l'homme l'homme le médecin le système hospitalier donc c'est intéressant ensuite on a donc encore deux autres je vais vous parler oui voilà je vais vous parler de celui là alors ça c'est un livre de jonathan miles qui est un américain et ça s'appelle tu ne désirera pas vous avez vu comme ce livre est magnifique c'est les livres de la maison d'édition tous un ouverture qui font ils font toujours des livres avec des super couvertures en dur et là c'est l'histoire je vous dis juste là la première phrase d'introduction c'est je jette donc je suis et si nous étions tous les déchets de quelqu'un en fait il met en parallèle le notre société de consommation comment on consomme des biens comment on les jette et les humains comment on les consomme et on les jette alors bon évidemment c'est un peu subversif dit comme ça mais c'est très intéressant et c'est un c'est vraiment une il fait une radiographie de la société américaine donc si on veut voir un petit peu rentrer plus en profondeur de la société américaine voilà donc je vous le conseille alors ensuite donc j'ai je vais vous parler de quatre essais que j'ai lu et qui sont vraiment pareil des essais qui nous aident à comprendre le monde dans lequel on vit alors les romans c'est très bien on adore ça on est on est tous des fans mais mais lire aussi des essais alors évidemment ça demande un peu plus d'énergie parce qu'il faut être concentré néanmoins ça nous donne quand même des clés pour comprendre le monde alors je vais vous parler du dernier cyrulnik boris cyrulnik qui est passé à la grande librairie et qui nous explique alors j'ai pris des petites notes parce que bon les essais c'est un peu plus voilà il faut être un peu plus précis donc en fait ce qu'il explique c'est que le l'humain donc effet quand il naît il a son psychisme il a voilà ses émotions mais l'humain à la base il est il est il est aussi de ce qui se fait autour de lui et il parle donc d'une résilience et il parle donc lui il invente un concept de donc lui c'est le père de la résilience c'est à dire quand on a traversé quelque chose quand on était enfant qui a été très difficile qu'est ce qui fait qu'on se qu'on se relève lui par exemple il a ses parents sont morts pendant la guerre il a été élevé par sa tante et le mari de sa tante qui était un homme complètement banal la lui a redonné le goût de vivre parce qu'il jusqu'à ce qu'il soit adopté par sa tante il a fait plusieurs maisons de comme des orphelinats et c'était un enfant qu'on jugeait inadapté retardé il parlait pas enfin il avait quand même beaucoup beaucoup de séquelles de tout ça et en fait cet homme comment cet homme lui a lui a simplement dit tu peux y arriver et il est devenu quand même ben voilà le psychiatre qu'on connaît et là en fait il part il a il a il donne comment dirais-je il parle d'un concept qu'il appelle la psycho écologie et il se rend compte qu'en fait on est beaucoup plus sculpté de par le monde dans lequel on baigne et on en fait on a beaucoup misé sur oui alors lui il a un problème donc il faut qu'il aille voir un psy non c'est aussi il a un problème aussi parce qu'il n'est peut-être pas adapté le monde qui l'entoure ne lui apporte pas ce dont il a besoin donc ça s'appelle des âmes et des saisons parce que justement nos âmes sont en lien aussi avec le monde dans lequel on vit Boris Cyrulnik c'est très facile d'accès ça se lit très bien voilà ensuite le gérald brunner le fameux gérald brunner je sais pas si vous le connaissez c'est un sociologue qui qui a qui 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 vraiment s'est penché sur la nocivité de nos écrans et des réseaux sociaux de tout ce qu'on vit actuellement dans le numérique et il explique dans ce livre que dans les années 1800 l'homme avait huit fois moins de disponibilité cérébrale c'est à dire que comme il y avait sûrement si c'était dans le monde paysan les animaux à traire enfin les champs à cultiver donc dans les années 1800 l'homme n'était pas disponible n'avait pas de place dans son cerveau pour pour une disponibilité il se trouve que aujourd'hui avec l'industrialisation l'homme a huit fois plus de temps disponible dans son cerveau et qu'est ce qu'il en fait je vous le donne en mille il est sur les écrans donc il explique comment les écrans quels qu'ils soient téléphone smartphone pc ont ces écrans ont colonisé ce temps de disponibilité et donc il explique il dit qu'en fait comme on passe tout notre temps disponible sur les écrans qu'est ce qui se passe ben en fait les algorithmes viennent alors il existe j'ai vraiment noté la phrase les algorithmes en fait qu'est ce qu'ils font ils traquent nos obsessions mentales c'est à dire que moi si j'ai envie de m'acheter un canapé je vais aller je vais aller surfer un petit peu sur ikea et là l'algorithme va comprendre que tiens les canapés ça me plaît bien et comment ces algorithmes vont coloniser notre pensée parce que finalement au lieu d'aller ouvrir sur des choses qui me font plaisir ben les choses me sont proposées en fonction de ce que j'ai cherché donc ça c'est intéressant et il parle dans un deuxième temps des journalistes alors comment la croyance est mise au même niveau que la que l'esprit scientifique vous allez avoir sur les réseaux sociaux quelqu'un qui va vous dire que la terre est plate c'est une croyance il est mis au même niveau qu'un scientifique qui va dire café 20 ans d'études et qui va vous expliquer comment fonctionne le cosmos et donc il dit que ça c'est un vrai problème parce que au lieu de s'appuyer sur des choses tangibles ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'on s'appuie sur la croyance et qu'est ce qui se passe ben on a une société où on n'a plus de personnes qui vont investiguer pour nous donner la véritable information pourquoi parce que les journalistes sont payés au lance pierre et que pour être ben pour pouvoir faire des articles ils vont ils vont aller choisir les croyances des gens et ils vont aller broder sur les croyances donc c'est un cercle qui n'est pas du tout vertueux d'après gérald brunner c'est très intéressant ce que je peux vous dire aussi c'est que voilà donc il explique c'est ça que notre que la logique numérique s'adapte à nos addictions donc il lui tire un peu la la sonnette d'alarme et il dit que il faut vraiment essayer de faire de le moins d'écran possible et de d'être le moins possible sur les réseaux sociaux bon et c'est un peu en particulier mais c'est ça se lit très bien c'est c'est très fluide c'est pas du tout compliqué voilà après je j'ai lu le charles pépins qui s'appelle la rencontre donc lui c'est un philosophe et c'est super beau alors là lui pour le coup c'est pas un roman feel good mais quand on le lit on est on a juste envie après d'appliquer tous ces principes lui il explique comment il faut il faut essayer d'être toujours en ouverture avec l'autre parce que l'autre nous altère et c'est quand on sort de soi qu'on se rencontre soi c'est à dire que pour lui il dit qu'un petit choc vient bouger les lignes intérieures de mon identité et l'essentiel n'est pas en moi mais c'est hors de moi et c'est quand j'y suis confronté par l'altérité que j'apprends des choses sur moi c'est en fait sortir de soi pour être soi donc lui évidemment il prône le lien et il a un passage super bien entre les deux papes donc le pape françois et le pape benoît qui était complètement différent dans leur approche de la religion et comment l'un a accepté d'être altéré par l'autre et comment ils sont devenus de grands amis alors il prend d'autres rencontres comme ça david bowie lou ride et c'est c'est un feel good on le lit on a juste envie après de sortir de chez soi et de se dire voilà j'ai envie de me faire altérer par par les gens que je rencontre c'est un très très joli livre voilà et je finis donc avec le bruno latour donc que vous connaissez sans doute donc bruno latour ben lui c'est un professeur de sciences po qui milite beaucoup pour le climat et donc là il est en train d'expliquer donc ça s'appelle où suis-je bruno latour leçon du confinement à l'usage des terrestres alors là le bruno latour il vient nous dire que en fait on n'est pas du tout en train de traverser une crise mais qu'on est en train de traverser une mutation profonde et il explique il prend le parallèle entre le virus qui vient coloniser l'homme donc le virus de la co vide qui vient coloniser l'homme comme nous on colonise la planète le virus est nocif dans notre intériorité ce que nous nous sommes nocifs à la planète et que cette mutation il faudrait qu'on en prenne conscience et que et que on pourrait de cette crise sanitaire et écologique on puisse les deux les les vraiment les comprendre pour pouvoir en sortir donc ça s'appelle voilà cet appel où suis-je et il dit que en gros il prend le il prend l'image de la métamorphose de kafka comment cet homme se réveille un matin dans la peau quand même d'une blague d'un cafard et comment il réinvestit sa vie en étant un cafard qui n'arrive pas à communiquer et il explique il prend ce parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui donc c'est un livre c'est un livre moi que j'ai beaucoup aimé voilà qui s'appelle où suis-je voilà donc j'ai fini ma petite présentation j'espère que ça n'a pas été trop long mais stéphanie tu vas pouvoir nous parler de american dirt alors puisque tu as réactivé ton micro ouais ouais tout à fait alors dis moi juste donc pourquoi tu as aimé ce livre alors j'ai aimé ce déjà je voulais absolument ce livre parce que ce le sujet m'intéressait donc c'est l'histoire c'est une femme donc qui est d'origine porto ricaine ça s'appelle la petite c'est american dirt donc c'est l'histoire d'une d'une femme donc qui est libraire à acapulco mexique et donc à acapulco depuis quelques années règne les cartels les cartels de drogue et donc son mari journaliste et il dénonce un des un des chefs de cartels qui est le plus puissant acapulco à ce moment là donc ça commence toute sa famille se fait assassiner par des sicarios donc toute sa famille c'est à dire toutes ils sont ils sont réunis pour un une fête où ils appellent ça quinceañera c'est les les faits ont fait les 15 ans au mexique ça c'est une tradition donc toute la famille est réunie dans le jardin de la grand mère et ils sont tous tués sauf elle et son fils et puis ben évidemment quand il arrive ce genre de choses et que son mari que tu es une femme enfin ton mari si ton mari a dénoncé le cartel tu ne peux surtout pas appeler la police parce que tout est comment dire tout est dans entre les mains du cartel donc si tu appelles la police parce qu'elle elle s'est cachée pour ne pas être tuée avec son fils et elle n'a pas été trouvée donc elle doit elle décide de s'enfuir et en fait elle raconte tout le parcours de ces gens qui fuient alors que ce soit les cartels que ce soit la violence en général qui fuient non seulement le mexique mais d'autres pays parce qu'au cours de son de son parcours elle va rencontrer d'autres gens d'origine différente des honduriens des équatoriens etc des gens qui fuient leur pays et évidemment ils ne peuvent pas voyager par les voies classique prendre l'avion parce que elle particulièrement si elle prend l'avion il faut qu'elle montre une pièce d'identité et donc elle va se faire elle va se faire attraper et elle explique bien comment le cartel déploie en fait contrôle tout les cartels contrôlent tout ils mettent des gens partout des yeux partout et et donc il faut passer entre les mailles du filet et c'est c'est tout ce tout ce voyage jusqu'à jusqu'à arriver aux états unis pour être protégé et j'ai trouvé que c'était vraiment je pense que c'est très fidèle à la réalité voilà alors bon écoute c'est très bien après Muriel ça serait bien que tu enlèves ton micro enfin que tu remets ton micro donc voilà moi je le conseille alors le seul la seule chose qui pourrait peut-être déranger certains c'est qu'elle insère pratiquement dans toutes les pages des expressions en espagnol ou des phrases en espagnol il y en a qui pourront penser que c'est pas nécessaire moi bon moi je ça m'a pas gênée j'aime je parle espagnol mais peu importe je pense qu'on parle qu'on parle pas ils font traduction à chaque fois c'est peut-être pour nous mettre dans l'ambiance bon c'était son son choix à l'autrice mais enfin moi je le conseille j'ai trouvé que c'était et elle se positionne bien du côté des migrants donc des victimes voilà d'accord mais tu vois je pense qu'on va pouvoir faire je vais pouvoir faire une sélection sur des livres qui parlent des migrants parce qu'on commence à en avoir pas mal et de voir du côté des migrants c'est intéressant aussi alors là c'est plus côté migrants mais côté par rapport aux cartels de la drogue et pour pour son histoire à elle bien sûr c'est pas tu pas tu parlais du livre de de la de la d'une autrice sarde c'est ça oui c'est ça millénagus bon après c'est pas une migration pour les mêmes raisons mais en tout cas enfin bien que ça dépend de l'eau bon elle c'est très spécifique au mexique à la problématique des cartels ok voilà mais je le conseille et je l'ai rendu donc il est disponible ok merci 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 stéphanie génie tu veux nous parler de du fameux livre polémique de la rentrée la familia grande oui oui alors écoutez je te rejoins sur le fait qui que je n'ai pas trouvé profondément bien écrit pour moi comme j'aime un roman etc après il est assez factuel personnellement je n'ai pas trouvé pathos comme on peut voir un petit peu à certains moments ce que tu peux juste nous faire l'histoire en deux deux oui 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 c'est donc camille kouchner qui est en plus c'est un peu le sujet d'actualité qui a son frère qui a été agressé sexuellement par du amel et et donc c'est sur un petit peu toute la problématique qu'elle a qu'elle a ressenti elle déjà c'est centré sur elle c'est pas centré sur son frère on en parle son frère on en parle très peu c'est vraiment sa perception elle de la situation du silence et c'est surtout un peu toute l'omerta familiale qui a eu autour du sujet donc c'est vraiment là dessus comment toute sa famille a fait un petit peu bloc contre son frère contre elle etc notamment sa mère et et tout ce qui s'est déclenché ou justement au décès de sa mère en fait parce que c'est quand sa mère est décédée qu'elles ont qu'elles ont pu commencer à prendre la parole et et donc c'est vraiment c'est vraiment ça c'est vraiment comment ça s'est installé comment et puis comment elle a vécu elle avec ce silence en fait parce que son frère lui a demandé de ne rien dire et donc justement un peu comment les a comment les a mis de côté petit à petit de toutes ces grandes réunions de famille qui étaient toujours assez libérés etc donc donc voilà c'est moi je l'ai quand même trouvé intéressant encore une fois je trouve que c'est une que c'est nécessaire aussi justement toute cette libération de la parole après voilà c'est un livre assez factuel c'est ses ressentis donc voilà encore une fois aussi c'est un parti pris c'est voilà c'est ses ressentis à elle tout au long de ce de ce livre c'est un petit peu cathartique on sent qu'elle a besoin vraiment de l'écrire par rapport à du Hamel qui a encensé quand même quand même partout c'est un voilà c'est son contre-pied à elle et 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 voilà je l'ai j'ai du mal à dire que ça m'a pas transcendé parce que c'est quand même un livre sur un sujet hyper personnel et c'est une c'est un sujet qui globalement hyper violent mais c'est vrai que je suis pas j'en garderai pas un souvenir impérissable bien que je pense qu'encore une fois c'est nécessaire et mais mais voilà c'est ça c'est tout à fait illisible c'est c'est pas il n'y a rien de glauque de pathos ou quoi que ce soit c'est juste vraiment les faits ce qu'elle a vécu elle et après voilà elle s'adresse à lui directement à certains moments donc on sent vraiment que que c'est quelque chose de de difficile et que elle utilise vraiment ce livre là pour ce pour soulager un petit peu un peu ce que cette culpabilité qu'elle a eu elle de de pas pouvoir en parler jusqu'à être elle-même mère en fait c'est aussi un petit peu ce ce chemin là de voilà de d'elle elle se sent enfin de prendre la parole quand elle se retrouve confrontée à devoir emmener ou pas son gamin en vacances dans les mêmes conditions de ce qu'elle a vécu elle étant jeune sachant ce qui arrive à son frère ok voilà bon ben merci alors après muriel bon alors le livre en fait je t'avais dit que je parlerais du livre de sarah biasini mais moi il m'a pas plu en fait je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont lu parce qu'en fait je pensais que c'était sur romy schneider que j'aime beaucoup comme actrice et comme beauté mais en fait c'est sur sa fille qui parle que de sa fille anna et en fait la beauté du ciel c'est sa fille je pensais que c'était sa mère mais en fait c'est sa fille donc bon ben voilà donc elle s'adresse à sa fille elle a eu du mal à la voir au début elle a eu assez tard et en fait c'est une conversation entre elle et sa fille elle a peur de pas bien élevé elle a peur de pas être à la hauteur en tant que mère et tout mais en fait il n'y a pratiquement rien sur romy schneider donc moi j'ai vraiment été déçue par le but voilà donc la beauté du ciel en fait c'est pas romy schneider mais c'est sa fille alors voilà tu avais lu d'autres moi il m'a déçu tu avais lu d'autres tu avais lu d'autres choses de la rentrée mais moi j'ai lu le serge de yasminareza donc je l'ai bien aimé parce qu'en fait je trouve qu'on s'attache à ce cerge qui est quand même assez égoïste exaspérant vulnérable mais finalement on s'attache à lui donc moi j'ai bien aimé puis c'est bien écrit comme toujours ouais voilà je suis là je l'ai bien aimé et qu'est ce que j'avais donc et puis j'ai beaucoup aimé le camille kouchner parce que je trouve qu'il est vraiment assez courageux il n'y a absolument pas de d'inceste dans le dans le livre elle parle pas du tout de ça alors que certains disent que c'est écœurant que c'est une histoire de cul et tout en fait c'est pas du tout ça c'est elle parle surtout de sa famille d'épuisier de ses vacances heureuses en fait à sanary et voilà elle parle surtout de sa famille de son beau-père elle l'aimait elle l'aimait bien aussi donc elle non plus bon mais enfin disons que moi j'ai trouvé que c'était un très bon livre et tous les amis qui l'ont lu sont pareils ils ont trouvé que c'était c'était vraiment un bon livre mais c'est sur le sur sa famille en fait et c'est son enfance heureuse voilà d'accord ok véronique oui tu m'entends oui je t'entends très bien super est ce que tu peux nous parler du photorino oui alors marina a ouais un roman assez assez bref qui dans le fil conducteur en fait c'est une c'est le une artiste performeuse ça commence par son évocation et en fait ça nous suit pendant tout le livre et c'est très intéressant parce que d'abord on apprend ce que c'est que les performances moi je connaissais pas trop je trouvais c'est un peu bizarre ces trucs là et puis en fait c'est très bien expliqué et ça donne envie d'aller voir des performances et alors c'est un roman quand même donc le l'auteur enfin le héros il est très sensibilisé par les performances de cet artiste qu'il voit à florence au cours d'un voyage pendant les fêtes et après bon il retourne à paris c'est un parisien et deux ans après son souvenir est réactivé tout simplement par une avis sur internet je crois et en fait c'est au moment du confinement et en fait il fait des parallélismes entre les performances de cette femme qui est d'origine serbe et qui a vécu la guerre du kosovo c'était très violent et il fait des parallélismes entre ça et puis la société actuelle quoi notamment au niveau du confinement les retentissements du confinement sur l'humanité les relations des uns aux autres c'est il ya beaucoup de questionnement en fait on sent derrière que eric fotorino qui est journaliste voilà et qui est sympa moi j'aime bien ce type j'ai vu une fois il est vraiment adorable il parle doucement gentiment il évoque des choses de sociétés et son livre il est comme ça et en fait à un moment il ya par exemple une histoire d'un gâteau qui s'appelle le généreux et que le héros doit donner à un sdf il ya toute une histoire une parabole autour de ce gâteau c'est magnifique moi franchement j'ai bien aimé c'est original il est connaissé cette revue il se déplie comme un poster et c'est un super journaliste tout ce qu'il écrit pareil c'est un romancier très élégant c'est toujours très élégant c'est qu'il oui et lorsque j'ai bien aimé c'est qu'à la fin parce que le héros du livre c'est un docteur qui est chirurgien aussi à un moment pendant le confinement il tombe malade il a une maladie névrite néviculaire qui lui donne des vertiges et en fait on se demande si c'est pas psychosomatique quoi enfin psychosomatique c'est c'est pas il est vraiment malade il a des vertiges voilà mais c'est un peu en relation avec tout ce qu'il ressent il ressent des émotions physiquement en fait je trouve que ça doit beaucoup ressembler à héros et à la fin il parle de l'art et il découvre l'importance de l'art ce chirurgien parce que jusqu'à présent il était il considérait qu'il est très pratico pratique et il se rend compte que l'art c'est quand même quelque chose de très important et alors il fait des citations notamment celle de picasso que j'ai trouvé formidable l'art nous lave de la poussière du quotidien et j'ai trouvé ça super en fait parce que voilà ça nous donne un peu ben oui l'art c'est important quoi comme les relations humaines comme plein de choses et ça passe un peu en arrière-plan mais en fait non c'est capital voilà j'ai bien aimé ce livre je conseille de lire en plus il est très bref il n'y a pas beaucoup de personnages ils sont trois il ya le père la mère la fille et après il ya un tas de d'évocations sur la société qui sont chouettes ça se l'évite hein ça se l'évite très vite bon d'accord voilà ben merci beaucoup hein est-ce qu'il ya quelqu'un qui veut rajouter quelque chose là pour les romans de la rentrée sinon je laisse la place à jenny pour les pour les bd alors donc cette année c'était l'année de la bd et elle continue encore en 2021 pour les raisons qu'on connaît ça a été difficile pour la culture cette année et et pour vous dire que j'ai lu énormément de bd et qu'il y en a énormément qui m'ont plu c'était une belle année donc je vais commencer donc comme chaque année je en janvier février je parle des récompenses bd mais pas seulement angoulême donc je fais angoulême je fais artemisia qui est un prix artemisia qui est prix bd mais c'est que des femmes parce que comme elles sont pas elles sont sous représentants angoulême il ya été créé des récompenses pour les femmes comme ça ça équilibre un peu et j'ai aussi sélectionné des bd de la cbd qui est le prix québécois madame les canadiens voilà et a pris france inter j'ai aussi le prix des inrocs et prix france info et ça sera tout donc je les ai pratiquement tous lu mais je vais pas tous vous les présenter parce que j'ai pas le temps j'ai fait comme chaque année pour les conviviales j'ai préparé ce petit document qui reprend amélien aussi en a préparé elle a oublié de vous le dire mais elle en a fait aussi pour les romans et donc il est à la médiathèque version papier mais évidemment si vous le souhaitez je pourrais vous l'envoyer en version sur sur votre adresse mail voilà oui en papier vous pouvez venir chercher comme chaque année il ya ça avec plaisir même voilà comme j'ai beaucoup travaillé dessus je veux bien vous donner donc je vais commencer par le fauve d'or voilà je vous le montre hop alors c'est un livre qui est magnifique mais oui je l'ai à je remercie ce ramp voilà ils me l'ont mis de côté j'ai essayé de l'avoir depuis décembre voilà donc je suis allée le chercher la veille de mes vacances donc voilà je l'ai eu pendant mes vacances alors c'est une oeuvre d'art et c'est un chef d'oeuvre graphiquement déjà ça me plaît énormément tout est fait à la plume en fait ça m'a fait penser à moi ce que j'aime c'est les monstres qui avait été fait tout au stylo bic là c'est à la plume c'est très riche c'est dense tout est en noir et blanc mais ça se prête vraiment à l'histoire qui se passe à chicago en 1959 et c'est un jeune garçon qui vient de perdre sa maman et qui part vivre chez son papa et son papa est aveugle et donc il va essayer de comprendre l'histoire de ce papa et donc c'est très très bien écrit et il ya énormément de passages de littérature c'est un amelia ça va vraiment beaucoup te plaire donc je vous le conseille vivement donc c'est le fauve d'or de cette année il est vraiment superbe voilà oui voilà je te le donne voilà ça y est il est parti mais vous pouvez le réserver alors après un autre petit coup de coeur alors c'est paul mais moi paul je l'aime beaucoup et on est nombreux à aimer paul mais paul il va pas bien voilà paul c'est la cinquantaine aïe 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 c'est la cata et heureusement au fil de l'histoire malgré tous ses soucis son divorce sa maman qui va pas très bien qui est loin d'aller bien d'ailleurs et heureusement à la fin on retrouve le paul qu'on aime le temps c'est le neuvième en fait album et il a eu le prix de la série angoulême et c'est vraiment du très bas très 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 beau travail voilà après à ça c'est très très beau c'est le prix révélation je vous le montre alors on dirait des aquarelles c'est très joli enfin je sais pas si vous voyez mais évidemment vous pouvez les avoir à la médiathèque vous pouvez les réserver par le site ou passé et là on on suit l'histoire en fait d'un jeune danseur allemand à travers ses péripéties dans le monde et dans les époques en fait et c'est tout donc c'est sur la danse c'est sur la société dans laquelle il vit et en fait l'auteur arrive à retranscrire le mouvement à travers la bd ce qui est ce qui est pas aisé quand même et c'est vraiment pour moi une belle découverte alors je normalement j'aime pas trop la danse c'est pas trop mon truc mais j'ai beaucoup aimé la bd voilà hop temps après prix de l'audace alors de gabrielle piquet qui était le coup de coeur de ma libraire préférée de sorance de géraldine moi je la connaissais pas donc ça a eu le prix de l'audace à angoulême et en fait là je pense que vous n'allez pas voir mais c'est très original parce que c'est des traits très fins mais je suis pas sûre que ça passe à l'écran voilà et là pareil on revient sur le thème de la biographie l'autofiction etc ben là c'en est une aussi de la même façon paul de la même façon temps ben voilà cette année c'est vrai que on est on est centré sur nous c'est normal avec ce qu'on a vécu donc voilà géraldine de sorance l'a beaucoup aimé moi aussi mais ça fait quand même pas partie de mes coups de coeur mais j'ai trouvé ça très original voilà tiens on est bien alors le fauve polar d'angoulême voilà qui est là le fauve polar alors le fove polar donc évidemment c'est une enquête policière ce qui est très intéressant c'est qu'on y croit absolument parce qu'il ya un des auteurs ceci explique cela qui travaille dans la police et ensuite un indique en fait donc ça je l'ai lu hier soir voilà et le graphisme c'est pas ce que j'ai préféré mais l'histoire voilà c'est une c'est une plongée dans le monde des policiers des enfin voilà c'est bien c'est bien mené moi je pense que pour ceux qui aiment les polars voilà il faut y aller moi ça m'a intéressé même si je suis pas fan de polars mais l'histoire elle tient vraiment la route tiens à amelia je reviens sur le premier que j'ai présenté là l'accident de chasse a été édité par sonatine sonatine c'est pas du tout une maison d'édition de bd ils font des polars alors alain petit clair qui spécialise de la bd peut-être il trouvera l'info mais moi je sais pas pourquoi c'est sonatine car et bon ils ont eu raison puisque il ya eu le foin mais c'est pas du tout habituel que ça soit édité par cette maison d'édition donc si quelqu'un à l'info je la veux bien parce que moi je vais pas trouver voilà merci alors ça c'est le prix jeunesse 12 16 ans et je vous le montre de plus près alors c'est très très beau en fait je sais pas si vous connaissez le livre la colère on le disait quand on était petit où le petit garçon il est en colère et la colère elle prend forme et ben là c'est la colère d'un papa qui a perdu sa femme l'a quitté ou je sais pas on sait pas trop ce qui s'est passé mais il élève tout seul son fils et ça se passe pas très bien il se met souvent en colère et il brise le petit coeur de son fils comme ça et en fait c'est une très belle histoire pour les ados enfin moi je suis pas une ado mais ça m'a plu quand même par contre des dessins ça on dirait un peu de l'animation et ça ben on aime ou on n'aime pas en tout cas ouais on dirait du comics voilà d'ailleurs c'est bien c'est un comics voilà et alors celui-là alors amélie elle a pas osé le lire elle aurait dû parce qu'il est juste magnifique voilà je sais pas si vous le voyez mais je vais le lire quand même mais tu devrais parce qu'il est beau voilà et donc c'est magnifiquement en fait je sais pas peut-être vous voyez pas bien mais en tout cas c'est magnifique les couleurs sont bien traitées c'est du pastel c'est fin et moi je trouve que ça retranscrit bien l'histoire d'anaïs neum voilà donc ça anaïs neum sur la mer des mensonges ça est le prix france télévision voilà c'est très 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 beau je vous le conseille c'est très beau et à le fameux donc tout le monde en a parlé il a eu énormément de récompenses cette année c'est la bd de l'année même si c'est pas le fove d'or c'est quand même la bd de l'année que j'ai lu nombreux sont ceux nos lecteurs qui l'ont lu et qui ont apprécié donc je vous le conseille donc fove des lycéens mais aussi grand prix de la critique à ces bd le prix landerno le prix du point priorité à lire enfin il a eu énormément de récompenses donc cette bd en fait c'est un conte philosophique voilà le dessin sert bien l'histoire et en fait on suit une jeune fille semble-t-il au moyen âge dans une société je pense que c'est en italie c'est pas dit mais d'après les dessins on a l'impression que c'est en italie au moyen âge et en fait il ya un secret de famille et juste avant son mariage le secret lui dévoilé et en fait sa vie ne sera jamais plus la même c'est très 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 bien voilà donc ça c'est pour angoulême maintenant du coup je vais parler des prix artemisia pas de tous de ceux que j'ai lu et qui m'ont voilà donc j'ai lu celui là donc c'est finlandais donc pour moi c'est très original et c'est exotique je suis jamais allée en finlande alors du coup ça m'a fait voyager ça m'a fait du bien donc là c'est sur des villages typiques en bois qui a malheureusement les promoteurs veulent les raser et il ya tout un collectif de personnes d'artistes mais pas que qui décide de le sauver et donc c'est l'histoire dont de ce village en bois de ce quartier en fait avec des petites maisons en bois les dessins sont enfin très très beau c'est très bien représenté on a l'impression que c'est à la créée parfois et a et en fait donc ça parle de la création du village jusqu'à nos jours donc bah c'est très intéressant c'est documentaire c'est mais c'est ça se ça se dit bien et j'ai beaucoup apprécié donc c'est le grand prix artemisia dont moi miko et annicky voilà alors ça c'est bien voilà mais ça c'est très bien en fait c'est une montpellieraine au départ à l'archéologue donc elle travaille pour le cnrs à montpellier et elle a créé cette en fait elle raconte cette histoire et cette histoire c'est son histoire en fait pareil là c'est autobiographique et en fait elle est d'origine enfin ses parents sont français et elle l'a jamais su pourquoi elle était née en grèce et ben elle a essayé de comprendre elle a demandé à son entourage à ses parents aux amis de ses parents et en fait ses parents étaient des hippies donc ils ont des souvenirs très vagues en fait de leur jeunesse et donc elle essaie de de regrouper toutes les informations pour savoir la vérité et donc c'est son histoire alors moi j'ai beaucoup aimé les dessins voilà habituellement elle faisait des bd mais c'était plutôt historique sur les recherches archéologiques et là elle a décidé de s'attaquer à sa vie et ben c'est très intéressant voilà je vous le conseille tiens donc pour artemisia c'est fini donc un cbd le prix asie alors le prix asie voilà c'est ce manga c'est cette série là c'est un go donc c'est une un manga historique c'est sur la fin de la guerre la seconde guerre mondiale où les japonais comme ils n'étaient pas du bon côté ben ils ont perdu et ensuite l'aventure des deux soldats d'après guerre c'est très c'est très bien mener c'est original comme point de vue et je vous la conseille parce que c'est à la fois drôle émouvant il ya de l'aventure c'est très bien donc c'est une petite série japonais ce qui s'appelle cinq gros franchement c'est de qualité c'est vraiment un manga de qualité et le prix du comics donc de la comics bd américaine ken state moi c'est un événement que je ne connaissais pas aux états unis et en fait donc c'est c'est non c'est un enfant du pays qui raconte l'événement et lui il avait dix ans quand c'est arrivé et donc ça t'appelle ken state quatre morts dans l'ohio donc c'était des étudiants qui étaient contre la guerre du vietnam et qui faisait des manifestations et il ya une répression violente et il ya eu donc quatre morts lors de cette répression et ça raconte toute cette histoire qui a été vraiment maltraité parce que le gouvernement des états unis voulait minimiser ce qui s'était passé parce qu'en fait ils sont ils sont coupables d'assassinats à ken state et je vous le conseille alors c'est pas facile d'accès parce que c'est très très riche c'est très documenté ben voilà c'est une bd documentaire mais c'est très intéressant voilà le prix comics de du prix à cbd et donc là j'en ai d'autres alors ça c'est le prix fnac france inter il est très très grand c'est une grande bd qui s'appelle donc carbone et silicium c'est de mathieu bablé et en fait c'est une bd de science fiction mais qui traite de notre humanité et donc son son originalité c'est de voir notre humanité à travers les yeux d'android j'ai beaucoup aimé et les dessins sont juste trop beau en fait je sais pas si vous voyez mais bon je vous montre quand même et donc on suit l'humanité à travers le temps des fois on est dans la matrice même voilà c'est de la science fiction pure mort c'est très bien traité et je vous le conseille parce que graphiquement c'est juste c'est juste magnifique et l'histoire elle est vraiment très très bien c'est de la bonne science fiction voilà à ma pépette et quand on parlait de migrants donc je sûrement que vous connaissez mais au cas où je vous vous la rappelle c'est une série en trois volumes et c'est vraiment très très bien traité ça a eu le prix france info de toute façon les prix france info moi j'aime toujours et donc l'odyssée de hakim donc là c'est le premier mais ils sont tous bien ils ont sorti le coffret à noël avec les trois volumes et et donc on suit à kim qui est syrien et et qui est obligé de fuir son pays parce qu'il est en guerre et en fait lui il vient juste de vivre son rêve c'est à dire avoir une pépinière son premier appartement etc et le jour où il s'installe dans son appartement basse là où la guerre éclate il est obligé de fuir et donc c'est tout son pèlerinage à travers l'europe c'est vraiment très beau c'est très émouvant alors fabien tout le mais c'est un auteur qu'on aime beaucoup à la médiathèque il est il a une certaine sensibilité il arrive à nous faire passer des messages fort il a un trait assez naïf mais il raconte très très bien les histoires et en fait donc on comprend bien on est donc on est à kim pendant trois volumes et et on espère à la fin que à qui nous trouvera sa place parce qu'il le mérite ben comme nous tous voilà donc c'est à kim on l'aime à kim je vous le conseille à qui est le dernier donc ça c'est le prix des un roc qui est celui là ça s'appelle pucelle c'est une série ça c'est le premier je crois que c'est une trilogie qui est qui est prévu donc c'est autobiographique et c'est sûr donc ça a eu une sélection aussi à angoulême là c'est eu le prix des un roc c'est florence du prélatour qui raconte la place de la sexualité dans sa famille et elle vient d'une famille on va dire catholique mais très conservatrice et c'était tabou et donc quand elle était petite elle s'en faisait des montagnes et c'est tous les cauchemars qu'elle a pu faire sur la sexualité parce que parce qu'on lui racontait n'importe quoi et du coup c'est très bien mené voilà ça je vous montre les dessins je sais pas ce que ça donne à l'écran en tout cas ça vaut le coup d'essayer voilà je connaissais pas cette auteure en tout cas elle a eu un prix c'est vraiment pas mal voilà j'ai fini c'est fini pour aujourd'hui on vous a présenté donc les nouveautés romans les nouveautés bd vous pouvez retrouver tout ce que nous avons sélectionné pour vous à la médiathèque vous pouvez les réserver via le site ou passer directement à la médiathèque vous trouvez également donc les petits documents familial n'a pas là mais elle l'a fait aussi version papier où on vous l'envoie par mail j'espère que ça vous aura plu Sous-titrage ST' 501